Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jésus nous l'a dit, celui qui veut me suivre qu'il prenne sa croix. Il nous dit, ça ne sera pas forcément un chemin sans épines, sans ronces et sans pierres, mais il arrivera au bout du chemin. Et Marie est arrivée au bout du chemin. Il y a huit jours, vendredi dernier, nous célébrions la nativité de Marie, où Dieu nous disait, entre dans la joie de ton Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes au pied de la croix et Jésus nous dit encore, entre dans la joie de ton Seigneur. Et Marie l'avait très bien compris. Elle avait compris que ce chemin de croix, c'était pour entrer dans la joie de notre Seigneur. Ce n'était pas tant pour que Jésus y entre, mais c'est pour que toi et moi, pour que nous, nous puissions entrer dans la joie de Dieu. Connais-tu un amour plus grand que celui-ci ? Moi non. Et c'est pour ça que je fais confiance à Jésus. Oui, que j'aime répéter, Jésus, j'ai confiance en toi. Et j'ai confiance aussi en Marie. Marie, au début de l'annonciation, au début de ce temps, de cette aventure merveilleuse avec Dieu, elle a reçu l'annonciation du Seigneur. Elle a accueilli le Seigneur. Elle lui a dit, elle a écouté cette parole, le Seigneur est avec toi et elle y a cru. Elle a cru que le Seigneur marchait avec elle. Et elle lui a dit oui. Et ensuite, elle a chanté son Magnificat. Tous les âges me diront bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint et son nom. Puis ensuite, Marie continue en prophétisant. Il renverse les superbes. Il nourrit les affamés. Il renvoie les riches, les mains vides pour pouvoir les combler des biens du ciel. Il prend soin de la postérité d'Abraham, de tous ceux qui lui font confiance. Elle le dit par avance. Et ce qu'elle a dit, ce qu'elle a prophétisé, elle le vit à la croix. À la croix, elle sait que Jésus est avec elle et elle lui fait confiance. Elle lui dit encore oui. Elle lui dit « Seigneur, tu me veux au pied de la croix ? » Oui. Je ne comprends pas forcément tout. Ce n'est pas ma sensibilité se révulse, mais je te dis oui. C'est grand ce oui de Marie. C'est très grand ce oui de Marie. Et Marie nous dit « Nous sommes capables. » Si tu as du mal à dire oui dans un événement à Dieu, appuie-toi sur Marie. Elle t'aidera. Elle t'aidera de tout son cœur. Parce que Marie vient nous dire « Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne dans ton cheminement. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seule. Dieu est avec toi et il ne te laisse pas tomber. » Et dans le psaume, on dit « En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes. Je suis sûre de toi. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent contre moi. » Et Marie s'est installée dans cette attitude comme Jésus était installé dans cette attitude. Et que nous dit Marie ? Marie nous dit « Regarde vers le Seigneur. Lève les yeux et vois ce qui te vient de Dieu. Lève les yeux et ancre-toi dans l'espérance. » Marie au pied de la croix, Marie la bienheureuse Vierge Marie des douleurs, c'est Marie, Notre-Dame de l'espérance, l'étoile dans la nuit. C'est elle qui nous guide et qui reste. Elle reste au pied de la croix de Jésus et elle reste au pied de nos propres croix. Marie est là et elle lève les yeux vers le Seigneur. Elle s'installe dans la foi et elle nous redit « Rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien, rien, rien. Rien n'y crois-tu ? Alors viens avec moi au pied du Saint-Sacrement. Viens confier toutes ces croix. Demeurons au pied des croix de notre humanité, au pied de la croix de Jésus. Demeurons avec Marie quelques instants et tu verras que rien n'est impossible à Dieu. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus, main de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage MFP. ... Jésus, main de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons. Écoutons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501